Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve en couleurs cette semaine avec du rose, parce que j'adore. Bref, avec trois romans un petit peu... Non, il n'y a pas vraiment à l'image de ce que je vais vous présenter. J'allais vous dire ouais c'est gay, c'est joyeux et tout. Oui pour lui, lui ça va, lui non. Donc on va se passer de dire des choses fausses. Voilà. Alors du coup, je vous retrouve avec deux romans issus de la rentrée littéraire de janvier et un plus ancien que... Voilà. Donc je vous parlerai ensuite. Alors, un en l'IT française, un en l'IT étrangère et un en polar. Voilà, un petit peu de diversité mesdames et messieurs, on aime beaucoup. Alors le premier livre que j'ai lu dernièrement, donc ça devait être aux alentours du 8-10 janvier, c'est La vie heureuse de David Fuenkinos. J'adore David Fuenkinos. Je m'occupe de lui dans mon rayon, il est dans mon rayon. Et quand j'ai su qu'il sortait un roman en janvier, j'étais très contente parce que j'adore. Voilà, j'ai été quasiment tous lus sauf deux, je pense. Son avant-dernier numéro 2 et un autre. Du coup, La vie heureuse. Alors, il y a déjà hyper marrant. Mais en commençant le livre au bout de, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de pages, Séoul est évoqué parce qu'il va se... Enfin, l'histoire va se passer en partie à Séoul. Et là, je me suis dit mais c'est le destin ou quoi ? J'étais pas au courant. Bref, trop drôle. Du coup, on suit Eric. Eric qui a gravi les échelons chez Decathlon. Il est passé de vendeur à, limite, je crois qu'il occupe, il y a le poste de directeur, enfin directeur général du groupe quoi. Donc, je vois pas trop comment ça peut être possible, enfin bon, pourquoi pas. Donc, il occupe ce poste, un poste important. Il est bien, il y a payé et tout. Mais s'il n'y a pas pour autant qu'il est forcément très heureux. Il est seul depuis des années. Il a un fils avec son ex-femme qu'il ne voit quasiment jamais, son ex comme son fils. Il a une routine, une vie assez monotone, un peu triste. Mais voilà, il est heureux. Il y a un homme qui n'a connu que ça. Donc, il est heureux. Et un jour, une ancienne camarade de Yalissé qui s'appelle Amélie va le contacter en lui proposant quelque chose, en lui demandant de rejoindre son cabinet, travaillant pour le ministère du commerce extérieur sous le gouvernement Macron. Hyper marrant. Donc, Eric est très... il est en mode mais pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Il se souvient à peine d'elle. Ils n'étaient pas proches tous les deux. Mais voilà, elle le contacte grâce en fait à une fille qui avait mis en place un réseau. Il y a d'anciens... enfin, qui avait fait en sorte de... enfin, que les anciens du lycée puissent se joindre. Grâce à cette... il y a Magali. Donc, ils vont se rencontrer. Eric accepte. Il se dit, allez hop, pourquoi pas ? Ça met vraiment du piment dans sa vie qui était vraiment plate, dans laquelle il ne se passait il n'y a pas grand chose. Il quitte son job très haut placé pour se jeter un petit peu dans l'inconnu. Parce qu'un cabinet ministériel, vous pouvez y dégager du jour au lendemain s'il y a remaniement. Donc, c'est... voilà, il a un peu peur de ça. Donc, il voit Amélie. Au début, elle le chaperonne. Elle est très fière et tout. Et après, il devient un membre normal du cabinet, du bureau. Il est très sérieux. Ils s'entendent très bien. Ils travaillent bien ensemble. Et un jour, ils vont être sur un projet de grosse envergure avec... Il y a Samsung, donc en Corée du Sud. Donc, il y a téléphone et tout. Et ils vont vouloir faire en sorte que Samsung s'implante à Mulhouse, en France, pour faire un projet de trottinette électrique, je crois. Et donc, pour ce faire, ils vont aller en Corée du Sud. Donc, ils ont fait un dossier en béton. Ils révisent de ouf. Amélie, c'est une femme qui est mariée, qui a deux filles, mais qui dédie vraiment son temps à son travail, qui est très très impliquée, voire peut-être un peu trop. Et en Corée, elle est très très stressée. Eric, un peu moins, mais bref. Le premier rendez-vous avec le directeur général de Samsung ne va pas bien se dérouler parce qu'Eric va faire un malaise. Donc, ils vont se dire on se revoit le lendemain. Sauf que le lendemain, Amélie stresse de ouf. Elle ne trouve pas Eric, qui est allé se balader dans les rues de Séoul et qui tombe sur un concept très original qui s'appelle Happy Life et qui organise des faux enterrements. Donc, c'est-à-dire que vous, vous entrez, vous donnez votre nom, vous écrivez votre épitaphe, 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 bref, je ne sais plus, bref. Bref, voilà, vous vous y mettez dans ce cercueil et le but c'est que ça vous fasse un électrochoc sur, il y a la beauté de la vie, ce que vous pouvez rater actuellement dans votre vie, ce que vous pourriez changer pour être heureux. Vraiment un truc hard de corps pour vous rendre compte que vous êtes vivant et que vous avez encore plein de choses à faire. Voilà, en vrai, je trouve, il n'y a pas ça stupide. Et ce que j'adore avec Fuenkino, c'est qu'il mélange des éléments un petit peu loufoques, comme ceci, avec des éléments complètement réels. Comme un gars qui est directeur de... il y a des 4 longs. Bon, il n'y a pas en compte le fait qu'il soit passé il y a 2 vendeurs à directeur, je suis un peu moins sûre, mais bon, bref. Voilà, et du coup Eric va vivre cette expérience, il va se retrouver complètement transformé, il va rater le rendez-vous, il va rentrer à Paris plus tôt que prévu, il va se casser du bureau, il va commencer une nouvelle vie et il va importer ce fameux concept qu'il a vécu, qu'il a transformé. Il va créer le même du coup en France, au début ça va commencer doucement et après ça va prendre une ampleur de fou. Tout le monde va vouloir réserver ça, ça va partir un peu dans des délires, il n'y a pas très bien, il va essayer de redresser le truc. Mais Eric n'est pas un entrepreneur, certes il avait un haut poste où il chapotait j'imagine plein de gens, il devait régler des problèmes, mais visiblement il n'y a pas une vaine d'entrepreneur, donc ça le fait un peu flipper. Grâce à cette expérience aussi, il va se rapprocher de son fils, avec lequel il va avoir enfin des rapports paternels, filiales. Sa mère qui l'emmerde un peu parce que sa mère est veuve, elle lui reproche la mort de son mari, elle est assez horrible, il va lui dire la vérité, qu'elle le saoule. Et ils vont se rapprocher un peu, elle va enfin me comprendre, il va se rapprocher également de son ex-femme, ils vont tenter un truc, mais voilà. Bref, il va se passer plusieurs choses, je ne vais pas vous en dire plus, je vous en ai déjà suffisamment dit. Est-ce qu'il va revoir Amélie ou pas ? On verra, on va également suivre le point de vue d'Amélie, c'est assez intéressant. Elle aussi va évoluer dans son travail parce que Macron va dessiner d'un truc, voilà. Et elle va être plus heureuse, elle va se rendre compte que toutes ces années, elle a eu la tête dans le guidon. Voilà, un livre, il y a la vie heureuse, très clairement, se rendre compte de la beauté de la vie avec quelques aliments un petit peu loufoques que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ce livre, vraiment, littéralement, je l'ai lu assez rapidement parce qu'il n'est pas très épais non plus, il fait à peine 200 pages, enfin 200 et quelques, 205 exactement. Mais voilà, ça se lit vite, c'est addictif, Fuenkinos quoi ! Le second livre que j'ai lu juste en Suisse, c'était aussi une nouveauté qui est sorti le 4 janvier je crois, c'est le Grand Magasin des rêves de Lee Mie, roman coréen ! Alors lorsque j'ai vu qu'il allait sortir, j'étais ravie, d'une, le titre, la couverture très jolie, ça, le livre Phénomène en Corée, et le résumé qui amène un petit peu de fantastique. Et en plus il est rangé chez nous en littérature étrangère, il pourrait être rangé en fantastique en vrai. Alors, il s'agit du premier roman de cette jeune femme qui est née en 92, qui a travaillé pour, il y a Samsung dans l'ingénierie, et elle a quitté son travail pour se mettre totalement à l'écriture. Donc c'est son premier roman, son seul pour l'instant, il est sorti en 2020 je crois, en Corée, il a été traduit, oui, il y a 2020 en Corée, il a été traduit que cette année, donc c'est assez long souvent. Mais j'ai une amie coréenne à qui j'en ai parlé, qui l'a lu, qui l'a adoré, et qui m'a dit que malheureusement elle en avait écrit qu'un seul. Donc pour en avoir un autre traduit en français, il va falloir attendre. Bref, on va suivre, il y a Penny, dans ce très beau roman que j'ai adoré. J'aurais pas cru autant aimer, parce que c'est vrai que je l'ai emprunté sans trop savoir de quoi ça parlait, et puis quand j'ai été dedans, je me suis dit, ouais c'est quand même un petit peu fantastique, il y a what the fuck, est-ce que ça va vraiment me plaire ? Eh ben oui ! Alors, on suit Penny, une jeune femme qui rêve de travailler au grand magasin des rêves, une espèce de grand magasin, semblable aux Galeries Lafayette au printemps, à ce qu'on a en France, mais qui vend des rêves. Donc au lieu que vous veniez acheter des chaussures, ou il y a des meubles, ou des vêtements, vous venez acheter des rêves. Donc souvent les clients sont habillés en pyjama, ils achètent un rêve, ils s'allongent, ils rêvent, ils dorment, et ensuite, il y a paye en mérite, donc ça veut dire qu'au lieu, il y a deux pays avec deux, il y a de l'argent, donc en won, comme on est en Corée du Sud, non, il y a paye en style, en confiance en soi, il y a perte de repères, curiosité, anxiété, enfin ce genre de trucs-ci, et l'argent est récupéré dans des espèces de fioles sous forme de gouttes, enfin c'est vraiment très original, tout un univers a été imaginé autour du rêve, j'ai trouvé ça vraiment génial, c'est bien écrit, c'est assez addictif, c'est beau à lire, c'est pas du tout trop bizarre non plus, je trouve qu'elle réussit vraiment à nous prendre dans cet univers hyper original, vous, vous êtes client, vous êtes en pyjama, vous venez acheter un rêve dans lequel vous rêvez que vous y a volé, enfin c'est un truc de fou. Donc le magasin est sur plusieurs étages, 4 étages je crois bien, Penny va se retrouver à l'accueil, à aider les clients, elle va vraiment voir et en découvrir plus sur ce magasin dans lequel elle rêvait de travailler, elle va être souvent en contact avec sa supérieure qui s'appelle Madame Ayaweather, qui est ici depuis très longtemps, elle va voir le directeur qui s'appelle Aya Monsieur Yadolagout, qui est un drôle de personnage assez fantasque, mais très gentil, très généreux, très simple, avec ses employés, avec les clients, qui se met à fond dans son travail et qui n'hésite pas à lui-même aider directement les clients. Voilà, les rêves sont triés par genre, par auteur, enfin vraiment c'est hyper original, vraiment c'est... en fait je me suis... j'avais l'impression de lire un roman qui se passait dans une librairie, sauf qu'on vend des rêves à la place, c'est un petit peu le même style, il y a même des repas qui félicitent les auteurs de best-seller, donc ceux qui ont vendu le plus de rêves, il y a des jours où il n'y a plus de rêves, où ils sont sold out, et où même les auteurs eux-mêmes viennent empiler les rêves les uns avec les autres, pour les vendre, enfin c'est hyper original franchement. Y'a Penny va avoir de plus en plus de responsabilités, elle va devoir aller apporter les fameuses jars à la banque, et elle va se faire dérober, en plus ce jour, y'a là, elle avait des jars, et je n'ai pas réussi à trouver le mot, mais d'un mérite qui était recherché, donc voilà, mais elle ne va pas se faire engueuler par le directeur, ça va bien se passer, elle va assister à un fameux dîner de récompense, où elle va rencontrer des auteurs très connus, qu'elle admirait, donc elle est très contente, bref, c'est hyper bien raconté, j'ai trouvé ce roman très frais, très... ça repose, ça fait du bien, c'est un beau livre, alors il y a quelques situations quand même un peu tristes, bon c'est pas du tout la majorité, mais par exemple on a une cliente qui vient voir le directeur directement, et qui lui dit qu'elle aimerait apparaître en rêve à ses proches, parce qu'elle se sait mourante, et ça aussi ça existe, c'est apparaître dans le rêve d'un de ses proches, et même si théoriquement c'est interdit, et justement un des gars qui travaille pour le magasin, qui s'appelle Vigo Myers, et bien lui, il a justement voulu apparaître dans le rêve de quelqu'un, alors que c'était interdit. Bref, il y a quelques aussi leçons vite faites de morale, sans que ce soit plombant et chiant, non vraiment c'est un très beau roman que je vous conseille vivement, que j'ai adoré, l'intérieur est à l'image de la couverture, vraiment très très chouette. Et le dernier roman que j'ai lu très rapidement, que j'ai fini il y a littéralement quelques jours, donc aux alentours du 18-19 janvier, c'est celui-ci, Angle mort, et Paula Hawkins, que j'ai intercepté avant d'être renvoyé chez l'éditeur. Très court roman, littéralement, il fait 150 pages, c'est écrit gros, je l'ai lu à peine deux soirs, et littéralement vous pouvez le lire d'une traite. Donc je suis bien contente de l'avoir emprunté que payé, parce que payé 18€ pour un truc qui se lit en deux heures, bon, voilà. Alors, on suit Eddie, Eddie qui est marié à Jake, ils habitent à Edinburgh, il y a dans la maison de lui, qu'il a hérité à la mort de son père. Eddie travaillait avant à Londres, elle avait un haut poste, Jake travaille dans le cinéma, il écrit des scénarios. Ils sont très amis avec un ami de la famille qui s'appelle Ryan, tous les trois sont très proches, ils sont allés à l'école ensemble, à la fac ensemble. Ryan, il y a toujours eu un crush sur Eddie, Jake aussi, Eddie a choisi Jake, mais elle sait que Ryan, il y a l'aime bien, bref. Un jour, elle s'engueule avec son mari, elle se casse et va habiter un temps chez Ryan, et son mari, un jour, on lui annonce qu'il a été retrouvé assassiné chez lui. Alors, donc elle, elle est en mode quoi, quoi, quoi. Ryan va être un petit peu inquiétée, elle, non, parce qu'il y a des caméras qui prouvent qu'elle est restée chez Ryan, donc elle n'est pas coupable. Elle va accompagner la policière en charge de l'enquête dans la maison, pour voir quelques trucs. Forcément, être sur les lieux du crime, ça va être très difficile, normal. L'arme du crime, c'est une espèce de récompense qu'avait obtenue son mari, genre une espèce de trophée comme un Oscar, qu'il avait reçu lorsqu'il était en pleine gloire, chose qui n'était plus vers la fin de sa vie. Donc voilà, ensuite, elle est complètement en mode, mais pourquoi tu vas travailler ? Elle demande ça à Ryan, qui dit, ben, j'ai pas le choix, alors que les choses accusent un petit peu Ryan. Eddie va devoir retourner dans cette maison qu'elle n'aime pas, parce que Ryan lui dit qu'il y a mieux pour elle, une maison qui est isolée, et en fait, son mari lui avait un petit peu fait miroiter d'aller se mettre à la campagne, mais à Édimbourg, où il y a la ville, sauf qu'elle est très clairement à une heure de la ville, donc il a pas été très honnête, ce petit. Donc elle va retourner chez elle, cette maison isolée, qui lui fait peur, avec une vue sur la montagne proche d'une, il y a falaise, donc on a vraiment cet aspect un petit peu huis clos, angoissant, et en fait, sa seule amie, c'est Lara, une femme assez dynamique, et tout, qui court, bref, qui fait, il y a des matins, sportives, truc, donc elles vont discuter, Lara va lui envoyer le lien d'un podcast, et là, Eddie va être confrontée à un truc de ouf, c'est une espèce de traquenard, je vais pas vous en dire plus, et là, ça se transforme un peu en huis clos, angoissant, mais bon, comme le roman est court, c'est pas non plus une ambiance trop plombante, sur du trop, il y a long terme, parce que le roman est court, voilà, un bon roman, c'est pas forcément celui que je vous conseillerais le plus, il ne s'est pas vendu, preuve en est qu'on le renvoie, et que là, je vais justement le ramener au maïsain, pour le renvoyer, mais voilà, un roman qui a le mérite, il y a d'exister, et c'était cool aussi de retourner dans une ambiance un petit peu polar, voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, franchement, vraiment, deux coups de coeur sur les trois, vraiment, pour le grand magasin des rêves, et le nouveau Fuentinos, un petit peu moins pour lui, mais c'était quand même sympa, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, allez consulter mon blog également, et mon Instagram, et moi je vous retrouve, à la semaine prochaine, dans une autre vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501